Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 10 octobre 2020. Dans Réomy Cotidian version People, l'artiste chanteuse Guigui Sarr affirme être un cœur à prendre, mais elle soutient ne pas être célibataire. J'ai deux maris, la musique et ma famille, infâme Ramatoula et Clémentine Sarr, plus connue sous Guigui, qui parle dans ce journal de son parcours artistique, de ses projets et de ses ambitions. La native de Grand-Yoff revient également sur ses rapports avec les artistes qui habitent dans la même localité qu'elle, mais également sur sa carrière de chroniqueuse dans une chaîne de télévision. Concernant ses projets, Guigui affirme que la sortie de son album est prévue le samedi 17 octobre. « Je vais faire un show, case avec mon groupe et j'invite tout le monde à venir me soutenir », conclut-elle. Pendant ce temps, dans l'AS, l'on raconte le destin cruel des schizophrènes avec les hallucinations, les troubles cognitifs, les délires, les difficultés de socialisation, entre autres. L'AS livre des confessions pathétiques de malades et indique que le cannabis peut révéler une schizophrénie latente. La trance d'âge de 26,49 ans est la plus touchée, suivant un croix à ce journal, qui signale qu'en 2019, l'hôpital de Tiaroy a enregistré 1 465 hommes et 877 femmes schizophrènes. L'affaire des cinq Sénégalais morts dans un naissant des criminels à Denver est à la une de Libération, qui titre « une tue russie en coupable ». Ce quotidien qui rapporte les dernières révélations de l'enquête indique que plus de deux mois après, les assassins courent toujours. Et Source A rapporte pour sa part une mauvaise nouvelle pour les antiraffineries, informant que la SAR a capté un financement de 200 millions d'euros pour son projet de traitement du pétrole brut de Sangomar. Evox Populi nous fait part de révélations sur les ressources halieutiques de Greenpeace qui harponnent le ministère de la Pêche. L'organisation confirme des pratiques doutos dans l'octroi des licences de pêche, nous apprend ce journal qui signale que le ministère refuse de répondre aux requêtes de Greenpeace sur la non-transparence soupçonnée. Evox Populi nous dit aussi comment les bateaux chinois, puis le poisson sénégalais, nous ont fait un zoom sur l'inquiétante présence des navires chinois Fuyanyu. Des navires chinois pompent les eaux sénégalaises, affirment Critique se bonjour sur cette enquête de Greenpeace sur le pillage de nos mères. Critique livrant aussi le bilan provisoire du Magal 2020, fait état de 353 interventions, 720 victimes et 28 cas de décès. Et sur le Maouloud 2020, Critique titre « La femme ici, les barrières ». Selon ce journal, c'est à travers un communiqué officiel que le ralif général des Tidjan va annoncer la célébration cette année du Maouloud commémorant la naissance du prophète. Céline Babacarcy éclairera la lanterne de la communauté Tidjan sur la tenue à Tivawan des festivités marquant cette date symbolique dans le calendrier musulman litant dans les colonnes de ce quotidien. Et dans celle de 24 heures, l'on livre la colère de Moustapha Diakhaté, suite à l'appel à la violence à caractère ethnique par Alune Dembourissou. Et selon Moustapha Diakhaté, Makissal doit exiger du député et président du conseil départemental de Ranehou de démissionner de tous ses mandats électifs. Les Lyons ont été laminés au Maroc, nous apprend plusieurs journaux, notamment Sud-Cotidant, qui voient les Lyons en panne sèche, après avoir échoué 3 à 1 devant le Maroc. Khalil Ođik a brouillé à l'oucissé de la vie de stade. Cotidant du sport qui revient aussi sur ce match amical, qui s'est soldé par le score de 3 buts à 1 en faveur du Maroc. Bouffé à l'énergie et au mental, puis humilié par les Marocains 3 à 1 en match amical, Les Lyons quittent le royaume sans quilote, constate pour sa part source A. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui nous conduit sur l'international, d'abord en Guinée, où Seloud Alain Diallo déclare à l'endroit de son principal rival, je cite, « À son âge, Condé n'est plus apte à diriger la Guinée, il est fatigué. » Maïla Sissé, lui, a été libéré, rapporte Réoumi Quotidien, qui nous plonge dans les coulisses de la libération du chef de file de l'opposition malienne. Et en France, de nouvelles villes sont placées en état d'alerte maximale, informe Réoumi qui se demande si Donald Trump et Joe Biden débattront-ils comme prévu la semaine prochaine. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très belle journée et une excellente lecture. Le Conseil sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.